Musique Bonsoir mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Sport en mémoire consacré encore une fois au football et plus spécialement à une très belle rencontre qui s'est déroulée au Stade du Saint-Juillé en 2019 entre le CR Blues Dead et l'AS Coton du Tchad, content pour les éliminatoires de la Coupe de la Confédération Africaine de Football. Pourquoi le CRB ? Parce que tout simplement on vient de fêter la date de création de ce grand club algérois qui jouait d'ailleurs le titre cette saison. Au Stade du Saint-Juillé, on va retrouver les inséparables Hakim Keshouroud et Ahmed Lahribi pour ce très beau match. CR Blues Dead, AS Coton du Tchad. Bonsoir. Allez pour ce match aujourd'hui, le Chabab Riyadid Belouis Dead qui ronde de plein pied pour cette entame de saison avec cette Coupe de la Confédération Africaine. La composition des deux formations, à savoir l'équipe tchadienne qui sera aujourd'hui et a aligné dans les buts Adahousou Elie Mathieu, Roland Tolbet, Djikouloum Essay le capitaine d'équipe, Mad Towing Constant Constant, Abdoulaye Yaqub Yaqub, Abenga Mamed Youssef, Mamed Adada, Totodé Ramsès Nathouyoum Ose, Ahmed Ahmed Abdel Rahmani et Jim Houé, Fabrice Fabrice sur le banc des remplaçants, Mohamed Youssef, Mamed Youssef, Abdelaziz, Abdelaziz Issa, Djindigam Yves, Abakar Abenga, Béidé Parfait et Panté Jean-Paul. L'équipe est coachée par M. Oumar Francis pour le Chabab Riyadid Belouis Dead qui a eu énormément de changements pour cette saison et lors du mercato estival. On retrouve toujours Merbeh Gaïa maintenu dans l'effectif du Chabab Riyadid Belouis Dead, Chouaib Qaddad de Nasser Shamseddin qui porte le brassard de capitaine, Amir Sayyoud, Gassimi Ahmed, la nouvelle recrue qui vient du Nasser Houssindey, l'arbi d'Abti, Selimi Houssain, Sofiane Bouchard, Adel Gérard, Belkhoa Zinal Abidin et Teriket Bilal sur le banc des remplaçants, Khairi, donc Berkid deuxième gardien de but, Khali Zakaria, Ziti Mohamed Khoutir, Béchou Youssef Bousseliou Khaled, Belkhoa El Hamza et Aiboud Samir. L'équipe est derivée par M. Abdelkader Amarani. Le quartier arbitral, comme hier, il nous vient tout droit de Libye. Il y aura l'arbitre central qui sera M. Moathez El-Shelmani, donc en arbitre officiel. Il sera assisté par Ibrahim Boukouz, premier assistant. Wahid Djihawi, deuxième assistant. Et Heriwida Abdel-Wahid, le quatrième arbitre. On rappelle que Heriwida a été l'arbitre de la rencontre, l'arbitre central de la rencontre d'hier entre le Parade Athletic Club et l'équipe guinéenne. Le commissaire au match, quant à lui, il nous vient tout droit du Burkina Faso. C'est M. Zangre Yanago Joseph pour officier cette rencontre, donc match allé de la Coupe de la Confédération africaine. J'aurai le plaisir de commenter cette rencontre en compagnie d'Ahmad Laribi, un premier match officiel pour le Chabab Riyadid Bel-Wizded, qui doit et qui se doit de rentrer de plein pied dans cette nouvelle saison footballistique 2019-2020. Bonsoir Ahmed Laribi. Bonsoir Hakim, bonsoir chers amis téléspectateurs. Puis c'est vrai, le CRB se doit d'abord de démarrer cette compétition africaine, si vous voulez, sur de bons chapeaux. Et puis c'est d'où vient le CRB, ce qu'il est maintenant, il y a un grand changement Hakim. On vous rappelle que la saison dernière... On vous le savait très très bien qu'il n'y a même pas une année de cela, le CRB avait la tête dans l'eau. Maintenant, après une année, le CRB se porte bien grâce aux responsables qui ont pris les décennies du club. Ça c'est bien. Et par rapport à la finale de la Coupe d'Algérie qui s'est jouée au 8 juin, et par rapport à l'effectif, aujourd'hui il y a un changement de trois joueurs qui sont Ghasmi, Tapti et le gardien Merbah. Dix nouvelles recrues, pratiquement. Oui, ça fait partie du jeu, nos équipes algériennes nous ont habitués à voir énormément de changements, il n'y a pas de stabilité. Allez, c'est parti pour les 45 premières minutes de jeu. On a vu la composition des deux formations, Ahmed Deribi, un 4-4-2 pratiquement pour le Chababliadid Belvisled, et un 4-3-3 pour l'équipe de l'AS Cotan. Oui, moi je vais d'abord parler du CRB. Avec un premier coup franc dangereux pour le Chababliadid Belvisled. Oui, c'est vrai, en parlant du CRB, moi je dirais tout simplement que le dispositif, c'est vrai que vous l'avez souligné, il est de 4-4-2, mais dans son animation c'est beaucoup plus un 4-3-3. Et puis avec Tapti sur les côtés, avec Selmi, Ghasmi en pointe, derrière Sayoud, Terik et Gerard, c'est très intéressant. Allez, le premier coup franc en faveur de Sayoud et de ses coéquipiers, il y a Sayoud, mais il y a également Tapti qui sont près du ballon. Tapti qui s'écarte et qui préfère laisser le ballon pour le cocher. Sayoud, qui a fait une excellente saison l'année dernière. Attention à Sayoud, le ballon plein milieu de la surface de réparation, la frappe lointaine. Je pense que c'était Selmi. Selmi, oui. Ça passe complètement au-dessus. Oui, parce que c'était carrément à côté parce qu'il avait une opposition au moment où il allait frapper le ballon. Et le jeune Selmi. Oui, Selmi qui a très bien terminé l'année passée. Lui, Terik et Gerard, parce que le CRB a été vraiment ressuscité. Aujourd'hui, le CRB rentre de plein fouet dans cette compétition, Hakim. Et puis, les supporters qui sont là, ils attendent à ce que le CRB gagne ce match pour aller, si vous voulez, se qualifier au match retour. Et oui, c'est le plus important, surtout sachant que les trois autres clubs algériens engagés dans ces compétitions continentales ont réussi à s'imposer lors de leur première sortie. Lusma d'Alger à l'extérieur, la bonne opération. Victoire 2 buts à 1 en Ligue des Champions africaines. La GS Kabylie, victoire petite mais quand même importante pour une entame de saison donc face à l'équipe soudanaise d'Elmerich. Et le Parado Athletic Club qui a fait fort hier. Il aurait pu marquer plus de buts. 3 buts à 0 en Coupe de la Confédération africaine face à l'équipe de Guinée. Oui, tout à fait Hakim, 3 sur 3. On attend aujourd'hui les matchs de CRB par rapport à Parado, par rapport à Lusma qui a ramené une excellente victoire malgré les problèmes qu'on rencontre le club que tout le monde connaît. Et puis la GS Kabylie, c'est vrai, comme vous l'avez si bien souligné, elle a gagné 1-0 mais vous savez contre l'équipe de l'Emerich, 1-0 ce n'est pas tellement suffisant parce que c'est l'enfer à Khardoum. Attention à Khardoum, attention à cette action pour le Chaburiadid Belouisdet qui est en train de pousser en cette entame de rencontre, 2 minutes de jeu et déjà le Chaburiadid Belouisdet qui veut imposer son rythme, qui veut imposer son jeu face à cette équipe tchadienne de l'A.S. Coton. Une équipe qui a donc plusieurs participations en Coupe continentale mais qui est également bien cotée au Tchad, cette équipe tchadienne. Oui, il ne faut pas oublier que le football tchadien, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup mais c'est un football qu'il faut d'abord respecter parce qu'il a toujours renfermé dans son sein des éléments de valeur à l'image d'Oram, le joueur tchadien qui a évolué pendant plusieurs saisons au FC Nantes, au championnat français. Donc pour aujourd'hui, le CRB se doit d'abord de respecter cette équipe mais aller vers l'avant pour marquer des buts qui vont être intéressants. Et oui, se mettre à l'abri et jouer plus à l'aise cette rencontre. Allez, ballon pour Nasser, le capitaine d'équipe, pour le chef de brigade de Belle-Louise d'aide. Nasser avec Selmi dans le milieu plutôt, c'est Tapti. Tapti, on a essayé de s'appuyer, il y a faute commise. Oui, Hakim, en parlant de Tapti. Sur Gassmi. Tapti, le transfuge de Bel-Abbas. Tapti est un milieu récupérateur très utile, Hakim, parce qu'il est relanceur, récupérateur et en même temps finisseur. C'est un élément, à mes yeux, très utile dans l'entrejeu de CRB. Et oui, avec un Kessmi devant, mais également un Teriquette, un Sayoud, un Gerard, un Selmi devant. Ça va cartonner du côté du chef de brigade de Belle-Louise d'aller la frappe de Tapti. C'est complètement en dehors du cadre cette tentative de Tapti. Oui, c'est une tentative qui s'est mal appliquée dans sa reprise, parce qu'il avait le bus qui était vraiment vers l'arrière. Allez, le dégagement du gardien Adahoussou, là-bas sur le côté pour Notonium, ballon pour Ahmed Ahmed. Allez, le ballon qui va sortir en touche. Point de vue, Hakim part d'un compartiment défensif, c'est le même compartiment, le Côte-Huor. A savoir Boulehoua et El-Sar sur les côtés, et l'axe qui est vraiment très complémentaire entre Bouchard et Keded. Eh oui, Bouchard et Keded. Allez, Bouchard, là-bas, qui joue sur Boulehoua. Les ballons récupérés par l'équipe tchadienne. C'est bien fait, c'est bien fait de la part de Sayoud, qui vient chipper le ballon. Il a essayé de retransmettre sur Teriquette, ce n'est pas passé. Allez, ballons récupérés par Nasser. Nasser qui joue avec Tapti, Tapti. On s'appuie sur Sayoud. Sayoud qui décale sur Nasser et le tacle. Voilà, c'est bien ce que fait Nasser en position de balle. Côté Sayoud, c'est lui qui prend le clou à gauche pour aller vers l'avant et pouvoir centrer sur les côtés. Allez, attention à Sayoud. Bon ballon pour Ghesmi qui rate son contrôle. Et le 5m50 en faveur du portier. Adahoussou, le gardien de but de la formation de l'AS Coton. 5 minutes de jeu. Bientôt 6 minutes du jour 0-0 entre le Chabab-Riyadid-Belwizded et l'AS Coton ici au stade du 5 juillet. Pas beaucoup de monde en attendait. Un peu plus de monde. D'un côté Chabab-Riyadid-Belwizded aujourd'hui pour soutenir cette formation Belwizdedi. Mais on connaît aussi les raisons. À la veille de l'Aïd al-Kbir, comme on dit, les gens sont plutôt… C'est explicable. C'est explicable. Les supporters Belwizded, ils sont plutôt préoccupés un petit peu par l'Aïd al-Kbir, l'Aïd al-Adha. Voilà, et donc ils préfèrent voir ce match sur leur petit écran. Mais il y a une petite poignée de supporters qui font beaucoup de bruit aussi. Ah, il y a un minimum entre 500 et 600 supporters. Voir un peu plus qui ont fait le déplacement ici au temple du football algérien, le stade du 5 juillet. Avec une belle pelouse. Allez, ballon, on la va pour Selmy qui décale sur le côté. Attention au centre et premier corner en faveur du Chabab-Riyadid-Belwizded. Sur le côté gauche du gardien Adahoussou. Ce qui est intéressant côté CRB, c'est qu'ils ont un milieu de terrain vraiment très joueur. Côté de Gérard, Terikad, Sayoud, Tapti, Selmy. Allez, Sayoud, le corner sans problème pour le gardien qui vient rassurer sa défense. Le portier Tchadien et avec cette prise de balle sur corner, le gardien Tchadien est vraiment rentré dans le match. Allez, le long dégagement du gardien de bœuf de l'équipe de la Escotan Sport. Ballon récupéré par Terikad. Terikad qui revient derrière sur Bouchard. Bouchard pour Boulachoua avec Nasser. Long ballon. Il a bien fait, il a bien fait le jeune Tapti. Allez, on change de côté. On éloigne le danger. Côté Chabab-Riyadid-Belwizded. On fait tourner. Et on essaye de poser le pied sur le ballon. La possession est très, très importante pendant le temps de rencontre Ahmed Daribi. Oui, c'est vrai d'avoir une possession, ça prouve qu'on maîtrise le sujet. Mais une possession ne doit pas être stérile, Hakim. Une possession doit être faite en fonction d'une brèche, d'une faille en profondeur. Allez, ballon, il ne passera pas. Il n'y a pas de faute sur Sayoud. Attention à la contre-attaque pour l'équipe de la Escotan. Avec, dans le milieu de terrain, Tododet. Qui joue avec Juloukoum. Juloukoum, pardon. Allez, ballon décalé pour Mattoing. Attention aux espaces laissés. Allez, ballon le centre. Et sans problème pour Merbeh Gaya. Ahmed Ahmed qui a essayé de trouver Abdoulaye. Mais il y avait le bon placement du gardien Gaya Merbeh. Et là, on voit Hakim, cette équipe de Tchadienne. On perd deux balles. Elle devient en 4-5-1. Il y a deux lignes derrière. Une ligne de 4, le côté au défensif. Et une ligne de 5 joueurs. Ça prouve qu'ils vont essayer, si vous voulez, de résumer les espaces. Et jouer avec un bloc compact. Allez, ballon là-bas qui va sortir maintenant en profit. Il ne s'est pas sorti. Allez, c'est... Il y a un petit pied en avant, sifflé par l'arbitre libyen. El Shilmani Moatez. Et voilà, on voit le petit pied levé du numéro 11 de cette formation. Alors, qui dégâme ? Yves, qui est pratiquement... Il était donné au départ remplaçant. Pour l'instant, il est avec le 11 rentrant. Il est sur le terrain. Il est sur le terrain. Numéro 11. Jadingham Yves. Alors qu'on nous l'avait donné, pratiquement remplaçant. Et attention à cette balle. Long, long ballant là-bas sur le côté. Est-ce qu'il va pouvoir y arriver ? C'était un peu trop profond. Et la touche sera pour les Belluise Daddy. Cette balle pour Tepty. Et attention à ce centre. Et encore une fois, le gardien. Ada Oussou. Qui s'impose. Et la pelouse Hakim. Qui est un peu puissante sur les côtés. Elle a été un petit peu arrosée avant l'entame de cette rencontre. Il a fait très très chaud aujourd'hui encore. Sur Alger. Et ici, sur le stade du 5 juillet. Allez, attention à Sayoud. Qui vient de récupérer ce balance. C'est bien fait avec Ghazmi. Sayoud. Ghazmi, attention à Sayoud. Le centre. Et il y avait drapeau levé. Position d'hors-jeu. C'était très très bien joué Hakim de la part de Sayoud. En provoquant, il a voulu jouer en 1-2 avec Ghazmi. Mais Ghazmi, il avait la possibilité de changer de position. Aller laisser Sayoud. Aller parce qu'il était en position d'horjeu. Et changer d'orientation. Il n'a pas fait dommage. Il a préféré jouer le 1-2. Tout à fait. Et Sayoud était pris en flagrant délit par l'arbitre assistant. Et le 5m50. 10 minutes, 11 minutes de jeu. 0-0. C'est le coup entre le Chapevri Hadid Belouizdet et l'AS Cotton du Tchad. Attention à Nesser qui se manque. Ballon récupéré par Abdoulaï. Abdoulaï le centre. Et Nesser qui va concéder la touche. Attention Hakim, cette équipe tchadienne, elle donne l'impression qu'elle peut rester derrière. mais elle occupe, si vous voulez, les espaces rapidement par des contres. Et pour l'instant, ils sont bien en place. Les joueurs de l'AS Cotton. La touche, elle, sera pour le numéro 8. Plutôt le numéro 6, pardon. Matt Towing. Un ballon qui va sortir au profit du portier. Merbeh Gaya. Allez ballon pour Bouchard. Il joue dans le milieu de terrain avec Gerrard. Teriquette. Teriquette. Avec Nesser. Tapti. Tapti. Allez pour Gasmi. Le contrôle, le bon contrôle de Gasmi. Joue avec Selmi. Sayoud. Il perd le ballon. Sayoud au profit. de Abenga. Et il y a faute de main. Il y a faute de main. Il y a faute de main. De Mahomet. Le numéro 14. Si vous avez remarqué Hakim comme moi, qu'à chaque fois que l'équipe tchadienne, elle est en possession de balle, elle cherche directement le numéro 14. Allez l'attaquant de pointe. Mahomet. Et encore une faute sifflée. Par l'arbitre. Allez bon ballon. Décalé là-bas sur le côté. Bolekhoa. Bolekhoa. On revient derrière pour Selmi. Avec Nasser. Et Nasser qui n'arrive pas à passer. Ballon qui revient dans les pieds de Teriquette. Nasser. Allez ballon pour Selmi. Avec Bolekhoa. Selmi le 1-2. Selmi qui va passer. Selmi le centre. Que dit l'arbitre. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de faute. Il a laissé le jeu. Allez il a récupéré le ballon Selmi. Il est revenu à la charge. Allez attention à cette balle pour la petite balle piquée. Et la tête. Et ce sera encore un corner. C'est comme ça Hakim. Ils ont entamé la saison avec un match officiel. Ils ne sont pas encore préparés. Mais c'est comme ça. Mais je suis en train de voir que le CRB Hakim aujourd'hui. A chaque fois qu'elle accélère le jeu dans les derniers 25 mètres. Elle peut être vraiment... Elle peut inquiéter ce... Elle peut être dangereuse. Ce bloc équipe qui défend à 10 derrière. Allez le dégagement du gardien tchadien. Le dégagement directement sur Abdoulaye. Et ça sera une touche pour les blancs. Et pour les Belluise Dedi. Allez ballon pour Kaded. Ils jouent avec Boulkhoa. Boulkhoa sur Zayoud. Attention ballon perdu. Attention à la contre-attaque. Attention à cette occasion pour l'équipe tchadienne. Il a tenté la frappe lointaine. Et il commet la faute. Mohamed. Encore une fois. Devant Bouchard. Ici Hakim. Excusez-moi si on doit parler de cette équipe tchadienne. Jusqu'à présent. Après presque 15 minutes de jeu. On sent que c'est une équipe qui a une certaine expérience. D'abord elle n'est pas naïve dans son jeu. Elle n'est pas fébrile. Et puis elle sait jouer quand elle est en possession de balle. Et pour l'instant ils défendent bien. Tout à fait. Ils sont présents sur les deuxièmes ballons. Les joueurs de l'Ice Cotton. Ils empêchent un petit peu les Belluise Dedi d'évoluer. Et défensivement ils sont dans leur esprit. Ils sont présents. Allez on joue à peine le premier quart d'heure de jeu. Toujours 0-0. Avec les supporters qui commencent à s'impatienter un petit peu. Qui veulent voir leur formation prendre les devants dans ce match. Ouais les supporters sont là. Ils veulent voir des buts. C'est tout à fait légitime. Allez Nasser. Nasser. Il change de côté vers Boulachoua. Boulachoua avec Selmi. Il est là Selmi qui a le ballon. Selmi attention avec Sayoud. Sayoud qui décale sur les côtés pour Nasser. Ballon qui a été récupéré par Nasser. Oh la petite talonnade pour Sayoud. Sayoud qui va essayer de passer. Et il passera pas devant le défenseur Matt Toing. Ou plutôt Tolbet. Et la touche concédée par Tapti. Pour l'instant 16 minutes de jeu. Alors on voit encore cette occasion tout à l'heure. cette remise de balle de Gerrard de la tête pour Guesmi. Et heureusement qu'il y avait le gardien et le défenseur pour éloigner le danger. Et le gardien du bout des doigts. Il sauve si vous voulez son équipe. A Daoussou. Très présent lui aussi. Dans ce match et dans cette entame de rencontres. Le gardien de but. De la formation tchadienne. Alors attention à ce ballon. Le centre. Personne ça va revenir dans les pieds de Teriquette. Avec. Tapti. Teriquette. Nasser. Et pour l'instant. On est. Dans la surface de réparation. Pratiquement dans la surface de l'équipe adverse. Et beaucoup franc. Obtenu par. Guesmi. A environ. 25 mètres début. Très beaucoup franc. Et puis ce que fait. Ce qui est en train de faire le CRB. Ce qu'a présent Hakim. Elle a cette possession de balle. Mais elle essaie de passer beaucoup plus par les côtés. Parce qu'elle a compris que. Au milieu de terrain. Il y a une certaine densité de joueurs. Donc passer par les côtés. Ça désorganise. Toute une défense derrière. Allez. Il y a trois joueurs. Retour du ballon. Nasser. Tapti. Mais également. Zayoud. Ça va être beaucoup plus pour un droitier. Tel que. Ou un gaucher. Zayoud. 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 Et Nasser. Allez. Tapti du pied droit. Zayoud du pied gauche. Nasser également du pied gauche. C'est Zayoud qui va s'en occuper. Allez. C'est Zayoud qui va essayer. Soit de trouver un coéquipier. Soit de frapper directement au but. Il n'y a que tête qui est montée. Il y a Bouchard. Il y a Gassmy. Ils sont bons de la tête. Allez. Ballon au deuxième poteau. On a glissé un petit peu. Mal négocié. Voilà. Bouchard qui a glissé. C'était au deuxième poteau. Il y a cet handicap. Tout à l'heure j'avais parlé de la pelouse sur les côtés. C'est glissant. Donc ça va être un véritable handicap pour les joueurs. Tchad. Le dégagement du gardien. Ada Oussou. Là-bas sur le côté pour Notoyoum. Ballon en destination de Ahmed Ahmed. Ça ne passera pas. La touche elle sera pour les Belluise Daddy. On arrive crescendo à cette vingtième minute de jeu. Et toujours ce score nul de zéro partout. Entre le Chavez Brigadier de Belluise Daddy et la escottant du Tchad. On rappelle match aller du tour préliminaire de la coupe de la Confédération africaine. Allez Bouchard. Qui joue là-bas avec Gathed. Gathed il a ses côtés. Gathed il préfère la percussion. Ah il a essayé de donner sur Sayoud encore une fois. En glisse. Il va falloir penser à changer les crampons je pense. Puisque ça glisse un petit peu trop. Allez la bonne récupération de balle. Ballon pour Tapti. Tapti sur le côté. Tapti il s'appuie sur Sayoud. Le contrôle avec Tapti. C'est bien fait. Avec Selmy. Ballon là-bas pour Boulachoua. Boulachoua pour Tapti. Tapti petite balle piquée. C'est pas assez piqué. Et la défense qui éloigne le danger. Ca revient dans les pieds de Bouchard. Avec Boulachoua. Ou plutôt avec Teriquette. L'équipe tchadienne Hakim. Elle joue d'une manière très défensive. Et puis elle laisse la liberté totale au CRB. De faire cette possession de balle. Mais c'est une équipe qui défend très très bien jusqu'à présent. Allez attention. La frappe de Ghasmi. Et la parade du gardien. Première grosse occasion là encore. Pour les Belluise Daddy. Voilà c'est bien. C'est bien tenté de la patte de Ghasmi. Parce qu'il y avait derrière beaucoup de joueurs tchadiens. Donc le seul moyen de passer c'était le tir. C'était intéressant de sa part. Et oui. Ca va être une des solutions. Les frappes lointaines. Pour essayer de tromper la vigilance du gardien. Et de la défense de l'équipe tchadienne. Et la défense est très très bien en place. Oui c'est l'équipe tchadienne. Jusqu'à besoin Hakim. Moi personnellement. Je suis vraiment très impressionné par. D'abord. Son positionnement sur le point défensif. C'est une équipe qui défend à 9 joueurs. Ils sont uniquement devant le numéro 14. Elle défend bien. Elle ne fait pas assez de fautes derrière. Et jusqu'à présent. Ca lui réussit. Et pour l'instant. Il préfère. Observer. Préserver. Ce score nul. Et. Observer. Cette équipe. Bellwiz Dedi. Qui doit faire le jeu. Qui doit aller de l'avant. Et qui veut. Prendre les devants dans ce match. Oui. Il faut CRB d'abord. Ne s'impatiente pas. Il faut qu'elle joue son jeu. Elle déroule son jeu. Et puis il faut essayer de. De provoquer si vous voulez. Cette faute. Qui va. Donner la possibilité de marquer le premier but. Attention à Serioude. Serioude. Serioude qui y va. Serioude pour le premier but. Et l'ouverture du score. Premier but. Signé Ghesmi. Après 21 minutes de jeu. Le Chabab Riadé de Bellwiz Dedi. Qui ouvre la marque. Face à l'équipe de l'AS Cotan. Et ça nous fait. 1 but à 0 après 21 minutes. Hamad Haribi. Oui. C'est ce que j'allais dire. Parce que. On avait senti que cette équipe CRB. Elle a pris le match en main. Elle a vraiment fait. Une très belle entame de match. Avec une possession de balle. Très élevée par rapport. Pour l'équipe tchadienne. Parce que. L'équipe tchadienne. Est venue défendre d'abord. Et puis. On a senti que. A chaque fois que Sayoud. Accélère le jeu. Il provoque cette situation. Il débloque toute une situation. Et puis. On l'a vu. Là. Il part côté droit. Il fait une passe sur Ghesmi. Ghesmi. C'est son premier but officiel. En Coupe d'Afrique. C'est très bien. Il ouvre son capital. Oui. Parce que. Ghesmi. C'est comme un poisson dans l'eau. Quand il marque. Il est bien. C'est très bien. Et très belle entame de match. Pour le CRB. Un but marqué par Ghesmi. Il faut attendre la suite. La nouvelle recrue. Du Chamele Yadit Balwizdet. Pour cette nouvelle saison. Ghesmi. Qui avait fait. Énormément de bien. Son ancien club. Le Nassal Husinday. La saison dernière. Ghesmi. Un renard des surfaces. On le connaît. Ghesmi Hakim. Excusez-moi. Je vous coupe. Qui n'est pas tellement élégant. Mais qui est très efficace. Très efficace. Ghesmi. On le connaît. Sa fougue. C'est quelqu'un qui ne lâche absolument rien. Il est tout le temps présent. Très très présent. Et si vous avez remarqué. Nous sommes dans la même conception qu'hier. Entre le paradou et l'équipe guinéenne. Guinéenne. C'est-à-dire que le CRB avait cette possession de balle. Par rapport au paradou. Il y a un but qui est venu à la 21ème minute. C'est bien. Mais il ne faut pas s'arrêter. Il faut aller vers l'avant. Marquer un deuxième. Pour se libérer. Pour se lâcher aussi. Troisième corner. Toujours sur le côté gauche. Du gardien de but. Ada Oussou. Et toujours Sayoud. Pour le poté. Corner rentrant. Sayoud au deuxième poteau. Et encore une fois. Le gardien en deux temps. Ada Oussou. Allez. Il y a faute. Il y a faute sur le gardien. Qui va pouvoir se dégager à l'aise. Ada Oussou. Le porti tchadien. Ce qui est bien côté but. Parce que Gasmy. Était dans une position. Où il fallait jouer à une seule touche de balle. Touche de balle. Oui. Donc c'est bien. Et dans cette situation. Et dans cette situation. Les pourcentages. Ont toujours démontré que. A une touche de balle. On est très efficace. Allez Valant. Qui revient derrière. Pour Bouchard. Bouchard avec. Quedad. Quedad. Valant pour. La part Hakim. Selmy. Axial entre Quedadie Bouchard. Ca marche. A ma veille. Allez. Depuis la saison dernière. Allez. Avec Tapti. Tapti. Avec Sayoud. Allez. Sayoud. On va énormément compter sur lui aujourd'hui. Attention à Selmy. Selmy. Qui va décaler là bas sur le côté. Pour Boulachoua. Le centre de Boulachoua. Il était un petit peu court. Il ne sert que dit l'arbitre. Il y aura un 5m50. C'était sorti. Et vous avez vu. Ah il était court. Je ne sais pas si vous avez vu. La qualité de la passe de Sayoud. C'était passe au sol. Avec une vitesse d'exécution. Vraiment extraordinaire aussi. Oui. Ca va très très vite. Et le centre de Boulachoua. Dommage pour Guesmi. 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 Petit cheveu de retard. Oui. Mais qui est monté avant de recevoir le ballon. Donc au moment où le ballon était sur sa tête. Il redescendait. Il redescendait. Il n'y avait pas possibilité de le frapper. Allez. Ballon pour. La escoton. Que dit l'arbitre. Il y aura une touche en faveur de. Notoyoum. Ou Ahmed Ahmed. Allez la touche en tous les cas. Elle est là-bas. Sur le côté. Gauche. De l'attaque. De la escoton. Allez ballon pour. Abenga. Abenga. Boulachoua. Face à trois joueurs. Il perd le ballon. C'est Selmy qui le récupère. Plutôt. C'est Zayoud qui le récupère. Zayoud avec Nasser. Nasser pour Tepti. Tepti qui tente le dribble. Et il va obtenir la touche. 25 minutes de jeu. Un but à zéro. En faveur du Chabab Riyadid Belouizdet. Grâce à Gassmy. 21ème minute de jeu. Le Chabab Riyadid Belouizdet. Qui prend les règnes de cette rencontre. En attendant. De voir s'ils ont encore la possibilité d'aller. Accentuer leur avance. Allez attention à ce ballon pour. Boulachoua. Boulachoua le centre au deuxième poteau. Et encore une fois le gardien. Et. Ce sera un 5m50. Il était court encore une fois. Jusqu'à présent Hakim. Ce que fait le CRB c'est bien. Zarrar. Le CRB est arrivé à marquer un but. Vraiment très intéressant pour cette. En dame de match. En dame de match c'est bien. Et puis ce qui est aussi intéressant. C'est que cette équipe. Elle a une position de balle. Mais elle essaie à chaque fois de passer sur les côtés. Donc il y a de la largeur. Il y a de la profondeur dans le jeu du CRB. Contre Boulachoua le monde. C'est d'abord. Et puis ensuite il y a Neserre côté gauche. C'est bien. Et la terreau hein. Oui avec les Tapti. Les Gérard. Les Sayoud. C'est très intéressant. Allez Sayoud qui a tenté de trouver. Ghesmi ça passera pas. Ballon récupéré. Par l'équipe tchadienne. Mais vite perdu. Teriquette. Avec Sayoud. Il faut bouger. Il faut du mouvement. Selmi. Neserre. Neserre. Avec Sayoud. Alors on revient sur Tapti. Et tacle glissé. de l'attaquant. Abdoulaye. Ballon qui revient dans les pieds de Jarrar. Avec Teriquette. Selmi. Tapti. Il a essayé de trouver Ghesmi. Là-bas sur le côté. La bonne défense. De Tolbe. Qui met en touche. Allez jouer rapidement. Derrière. Ballon pour Sayoud. Allez la frappe de Sayoud. Ça a été détourné. Et c'est le gardien qui va capter le ballon. Et jusqu'à présent Hakim. Les joueurs côté Serbi. Qui touchent énormément de balles. Attention à cette erreur. Attention à l'erreur de Bouchard. Ballon qui va revenir dans les pieds de Abdoulaye. Abdoulaye. Devant Bouchard. Qui fait le. Qui vient pour récupérer ce ballon. Allez ballon qui va revenir derrière. Avec Abdoulaye. Matjong. Ou Ma. Je disais Hakim. Mattoing. Je disais. Excusez-moi Hakim. Que les joueurs qui touchent énormément de balles. Côté Serbi. C'est les Tapti. Les Sayoud. Les Gerard. Les Terikaz. Les Selmi. C'est eux qui touchent énormément de balles. Au milieu de terrain. Avant d'entamer une action offensive. Vers l'avant. Allez ballon pour Abdoulaye. Qui revient sur son coéquipier. Le centre. Et c'est Bouchard. Qui vient éloigner le danger. Allez Tapti. Qui a récupéré cette balle. Tapti. Qui va lancer sur Ghesmi. Ghesmi. Il est seul. Ghesmi. Il va attendre certainement du soutien. Ghesmi. La percussion. Ghesmi. Qui a tenté le petit banc. Et qui commet la faute. Dommage. Ghesmi. Il y avait une belle opportunité. Il était seul. Ghesmi. Il a attendu. Il a tenté le passage. Mais c'est la faute. Moi je pense que c'est plutôt le. Dinou. Qui commet un petit peu l'erreur. C'est lui qui est tombé tout seul. Et Ghesmi. Vient buter sur lui. Et lui a marché dessus aussi. Allez. En tous les cas l'arbitre. Lui. A sifflé. Couffre en faveur. De l'équipe. De la Escotone. Ballon récupéré. Par les Belluise. Dédis. Allez. Attention à cette balle. Pour. Mohamed. Le numéro 14. Et Abdoula. Il est deux attaquants. Il va falloir. Surveiller. Comme du lait sur le feu. Ces deux joueurs. Ils sont rapides. Ils sont vifs. Et ils sont puissants. Physiquement. En plus. Oui. Mais leur problématique. C'est qu'au niveau de l'animation offensive. Il n'y a pas beaucoup de choses à voir. Parce que. Il y a uniquement le numéro 14. Qui reste devant. Et tous les autres joueurs restent derrière. Elle est jouée à l'extérieur. Généralement. On ne veut pas trop se découvrir. Nasser. Qui a le ballon. Pour le chef Abriade de Belluise. Nasser. Qui a tendu soutien. Elle y trouve avec Tapti. Tapti. Pour Sayoud. Sayoud. Qui va tenter le dribble. Sayoud. Sayoud qui va passer. Sayoud. La percussion. Il a essayé de donner là bas sur le côté. Et encore une fois. Tolbe. Qui va mettre en douche. Allez. Jouer rapidement. Boulachoua. Avec Taliquette. Taliquette Boulachoua. On revient sur Sayoud. Et c'est bien fait dans la surface de réparation. Attention. Ah. Il a tenté le centre. Alors qu'on. Il aurait pu. Essayer de donner. Décaler cette balle sur le côté. Il a préféré le centre. Selmy. Et ce sera. Un 5m50. La demi-heure de jeu. Toujours ce score d'un but à zéro. Pour les Belluise Daddy. Face. À l'ice. Cotton. Du Tchad. En rappel. Un tour préliminaire. De la coupe de la confédération africaine de football. Avec nos deux représentants. Le Chavaria des Belluise Daddy. Et le Parado Athletic Club. Dans cette compétition continentale. Des Belluise Daddy. Qui avaient déjà participé. Il y a deux ans de cela. à cette compétition. Oui. Malheureusement. Ils n'ont pas pu faire grand chose. Oui. Parce qu'il y avait énormément de problèmes. Et puis. Côté Cervé Hakim. On peut tendre la perche. Quand on voit les éléments. Qui composent aujourd'hui. Les 11 rentrons. Il y a beaucoup de joueurs. Qui ont joué des coupes. Africaines. Si vous voulez. A l'instar de Bouchard. Avec Cedif. Nessar avec le MCO. Cedif. 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 Il y a de l'expérience africaine. Au niveau individuel. C'est intéressant. Allez. Ballon pour Deliquette. Bola Khoa. Allez. C'est bien donné. Il n'y a pas de position d'orgeux. Pour Selmi. Le centre. Au point de pénalty. Avec la défense. Qui était présente. Allez. Ballon qui va revenir. Dans les pieds de Nessar. Nessar qui joue avec Ghesmi. Ghesmi. Le contrôle orienté. C'est bien fait. C'était bien fait. Et dommage. Il n'y a pas de temps petit. Mais ça n'a pas marché. C'est pas passé. Allez. Attention à cette balle. Attention à Abdoulaye. Abdoulaye qui est parti. Ou plutôt le Mahmet. Attention à Mahmet. Heureusement le très bon retour de Deliquette. Qui vient en couverture. Oui. Très très belle. Si vous voulez. Récupération de balle de Deliquette. Qui a coupé la trajectoire au numéro 14. Et qui a repris le ballon d'une manière très intelligente. C'est très bien ce que fait Temti. Deliquette. Selmi. Jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il nous fait du cerf là. Tenez. Il a rendu le ballon. Oui. C'était un déchet technique. Déchet de Tapti. 31 minutes de jeu. Toujours un but à zéro. Alors qu'on revoit cette action de Mahmet. Deliquette. Qui a essayé de passer. Deliquette. Qui est venu comme. La manière d'un libéraux. Reprendre le ballon. Et relancer par la suite. Allez ballon pour l'équipe de la Escotone. Avec cette balle pour. Bouchard. Dikouloum. Coupé. Et récupéré par Bouchard. Allez. Selmi. Long, long. Ballon. Ça va être trop puissant. Ça va sortir. En. 5 mètres 50. La couverture du gardien. Adahoussou. Et Hakim jusqu'à présent. C'est vrai que le CRPMN 1 à 0. C'est intéressant. Mais cette équipe tchadienne. Elle tient bon. À peine la 2 millions de jeu. Passé de 2 minutes. Il y a encore du temps. Beaucoup de temps. Le dégagement du portier. Tchadien. Allez. La tête de. Tad. Bouchard de la tête encore une fois. Allez. Ballon dans le milieu de terrain. Récupéré par Sayoud. Sayoud qui décale. Sur Selmi. Selmi avec Sayoud. Selmi. Et c'est bien fait. Le but 2. Attention à cette balle encore une fois. Le mauvais contrôle. Et ballon récupéré par Abenga. Allez. Directement sur Abdoulaye. Et. Il a glissé. Plutôt sur Mohamed. Mohamed. Avec. Madi Towing. Mohamed. Mohamed. Mohamed pour le centre. Il trouve Abdoulaye. Allez. On essaye de passer. Et. La défense du cheveu. Riyadid Belouizdet. Qui ne cherche pas midi 14h. On préfère éloigner le danger. Allez. Sayoud. Avec. Et Gaia Merber qui on veut à Boulkhoa. Parce qu'il voulait que. Le ban. Parce qu'il lui a dit. De laisser. Oui. Il n'a pas fait Boulkhoa. Il n'a pas voulu prendre de risque Boulkhoa. Il a préféré dégager ce ballon. Et c'est bien fait de la part de Sayoud. C'est très bien fait de la part de Sayoud. Sayoud est la mauvaise passe. Le 1-2 qui n'a pas fonctionné. Attention à Mohamed. 3 contre 1. Face à 3 défenseurs. Et c'est pas comme ça que le numéro 14 va se débarrasser de ces 3 défenseurs. Enfin plutôt. Une ex-centrale. Composée de Bouchard Kedet. Et un milieu récupérateur. qui est délicate. Allez Neser. Qui joue avec Tapti. Ah Djerard. Djerard du tout. Djerard. Et que dit l'arbitre. La touche sera pour les Verts. Et pour l'A.S. Cotton. 33 minutes. 34 minutes de jeu. Il reste à peine 11 minutes. Ça passe très très vite. Oui c'est vrai. On sent que le match va être plié. Mais c'est comme ça. Peut-être que côté CRP s'ajoute très rapide. Vers l'avant. Il faut continuer comme ça. Allez Neser avec Djerard. Qui va changer de côté. Direction Boulachoua. Là-bas sur le côté. Boulachoua. Qui joue avec Selmi. Selmi pour Tapti. Allez Tapti. Et c'est bien donné. Il n'y a pas d'orgeux. Il n'y a pas d'orgeux. Attention à cette balle. Attention à cette balle. Et la défense qui vient se coucher. Pour éloigner le danger. Et sortir cette balle en corner. J'espère qu'on va revoir l'action. Parce que. J'avais parlé tout à l'heure de Tapti. Et son utilité Hakim. Là il donne une balle. Dans l'intervalle en profondeur. Pour Boulachoua. Ah oui très. Dommage qu'on n'a pas vu. C'est Boulachoua. Donc sur Boulachoua. Boulachoua qui a essayé de redonner sur Ghesmi. Oui. Dommage. Et heureusement qu'il y avait le bon retour de la défense. Ahmed Ahmed. Et toujours Ghesmi à l'affût. Et également Tolbé. Qui vient de mettre cette balle en corner. C'est le quatrième corner. Et cette fois-ci. C'est sur le côté droit du gardien Adahoussou. Et c'est Sayoud. Balle sortante. Du pied gauche. Sayoud. Le corner au premier poteau. Ballon. Qui va revenir dans les pieds de Nasser. Nasser pour Tapti. 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 Qui va décaler là-bas au deuxième poteau. Le contrôle. Et le deuxième but. Oulala. Le deuxième but qui vient d'être raté par ce... Gérard. Gérard. Qui rate complètement le cadre. Il était seul face au but Gérard. C'était très bien fait par Ghesmi. Gérard du pied gauche. Mais c'était pas son pied de prédilection. Exactement. Sa droitier. Mais c'est bien ce que tente Serbis. C'est intéressant. Elle a marqué un but par Ghesmi. Elle ne baisse pas les bras. Elle joue. Elle essaie de passer par les côtés. Et puis je suis en train de voir que Sayoud, je trouve aujourd'hui, il est bien en jambes. Il participe à toutes les actions. Et pour l'instant toutes les balles passent par lui. Sayoud, voilà il était là. Sayoud qui demande le ballon Ghesmi pour Sayoud. Le contrôle. Ça n'a pas marché le 1-2. Et Ghesmi qui voulait faire un contrôle vers Sayoud. Ça n'a pas marché. Voilà. Attention à ce ballon récupéré par Ghesmi. Ghesmi pour Tepti. Ballon récupéré par Nasser. Nasser pour le centre au deuxième poteau. Nasser. La défense qui vient éloigner le danger. La frappe instantanée. Encore une fois de Sayoud. C'est pas cadré. Ça passe à côté. Et ça sera un 5m50. 36 minutes de jeu. Ce Sayoud Hakim depuis son arrivée au CRB. Il a revit. Il a été ressuscité. Lui qui n'avait pas assez de temps de jeu. Il n'avait pas assez un volume de jeu. Il est redevenu à son meilleur niveau. Et il a un volume de jeu très intéressant. Et il y a encore une match de progression. Tout à fait sérieux. C'était vraiment très technique. Très intelligent dans ce jeu. Avec une très belle lecture de jeu aussi. Allez le dégagement du gardien. Jadien. Bouchard de la tête. Et... Abenga qui va éloigner le danger. Allez ballons là-bas pour... Dikouloum. Et... Mohamed qui commet la faute sur Qadèd. Allez faut jouer rapidement avec Teriquette. Qui a le ballon. Teriquette sur Nasser. Nasser avec Tapti. Tapti sur Boulakwa. 3. Avec Selmy plutôt... Ghesmi là-bas. Ghesmi joue un peu partout. Electron libre. Oui, et quand Selmi sort de l'axe central tchadien, c'est Gérard qui prend sa place aussi. Les ballons, attention pour Tapti, Tapti. Ah, il ne s'est pas entendu avec Ghesmi. Heureusement que le ballon est récupéré par Terriket. Allez, on revient sur Sayoud. Sayoud. Ah, on essaye de passer cette ligne défensive tchadienne. Ça ne passe pas pour l'instant. Allez, le 1-2 qui a bien fonctionné. Encore une fois, voilà, on essaye de passer au travers de cette défense alors qu'il y a d'autres solutions. Peut-être les frappes lointaines. Oui, les frappes lointaines sont une solution. Et puis on sent que la dernière pointe du CRB, elle est toujours vers l'adresseur. Là, il y a un déchet technique qu'il faut revoir. La grosse faute. Attention à cette grosse faute, Tapti. Il prend peut-être un carton. Oui, peut-être qu'il était allé avec son physique, sa puissance. Allez, pas de carton. Juste un avertissement. Pas de tête. Commet la grosse, grosse faute. Ce n'était pas intentionnel. C'était dans le feu de l'action. Et on espère beaucoup plus de peur que de mal pour le joueur tchadien. Voilà, on le voit ici sur cette occasion. Il est complètement assommé. Oui, c'est un petit peu rugueux, mais c'est comme ça. C'est ça le football. C'est une affaire de duel. Allez, Toto D, normalement, il va se relever. C'est la grosse, grosse faute d'Orcadet. Allez, le capitaine d'équipe qui va se relever. C'est Djikouloum. Essaye, essai, le capitaine d'équipe. Allez, il va sortir pour l'instant. Couvrant pour l'AS Coton du Tchad. 40e minute de jeu. Plus que 5 minutes dans ton ficelle de cette première mi-temps. Toujours ce score d'un but à zéro en faveur du Chabab Riyadid Belouizdet. Grâce à Ghesmi. 21e minute de jeu. Et pour l'instant, on peut dire que c'est le Chabab Riyadid Belouizdet qui mène le bal. Ahmed Laribi, puisqu'il y a une grande, grande possession de balle pour le Chabab Riyadid Belouizdet qui gère, comme il se doit, cette première mi-temps et ce match. Oui, exactement, Hakim. Et puis, c'est bien de mener 1-0. Mais vous savez, dans ce genre de confrontation, il faut faire le plein domicile parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver à la phase retour. C'est vrai qu'il y aura encore une deuxième mi-temps. Mais le Serbé doit encore marquer. Et pour jouer plus à l'aise, attention à cette balle, ça ne passe pas très très bien coupée par Matt Dowing qui vient dégager directement en touche en faveur. Côté tchadien, ça tient bon. Ça défend bien aussi, intelligemment. Est-ce qu'ils pourront rester comme ça jusqu'à la fin de la rencontre ? Ça dépendra de la préparation physique. On va le voir par la suite. Allez, attention à ce ballon perdu pour les Belouizdet. Et récupéré par Abdoulaye avec Matt Dowing. On revient derrière et le dégagement directement en touche. Et la touche sera pour les Belouizdet. Avec le Ser. Allez rapidement pour Selmi. Selmi sur Boulaqwa. Boulaqwa avec Selmi. Selmi, encore une fois Boulaqwa là-bas sur le côté pour le centre peut-être. Le centre de Boulaqwa. Ghesmi dans la surface de réparation. Et sans problème pour le portier. Adahoussou. Il avait glissé. Il a manqué son contrôle, Ghesmi. Et le dégagement du gardien. Directement. Neisser. Vote. Commise de Neisser. Non. Dit monsieur l'arbitre. Il a laissé jouer. Allez Neisser qui a toujours le ballon. Neisser. Et la touche sera pour les Verts. Et pour l'Ice Cotton. Trois minutes seulement. A tenir dans cette première mi-temps. Il fait lourd sur le stade du 5 juillet. Il fait très doux aussi. Il fait très très chaud. Allez Neisser qui a pris un petit coup. Il va rester à terre. Ce Gerard. C'est Gerard pardon. Il met un petit coup juste au niveau du genou. On le voit ici. Voilà. Il s'est pris de petite semelle sur le genou. Gerard. Allez Bouchard là-bas avec Boulakhoa. Boulakhoa avec Dapti. On a essayé de donner sur Ghesmi. Il n'y a pas de faute. Estime l'arbitre central. Mu'tez Al-Shelmani. L'arbitre libyen. Et le trio libyen. Ibrahim Boukouz et Wahid Djihaoui. Avec Helwida Abdel-Wahid. Le quatrième arbitre. Jusqu'à présent le CRB est en train de tout tenter Hakim. Elle essaie de passer par les côtés. Elle essaie de donner des balles vraiment très intelligentes. De la part de Selmi. De Tapti. Dans l'intervalle. Mais il y a une certaine inefficacité devant. Espérons que ça va changer en deuxième période. Parce qu'il faut que le CRB doit marquer un deuxième. Allez attention. Ce ballon. C'était trop profond. Trop trop profond. Trop profond. Et un petit peu trop dosé aussi. Voilà. C'est Ayoud. Qui a essayé de redonner sur Boulakhoa. Qui était descendu je pense comme une fusée. Ou plutôt Selmi. Mais c'était trop profond. Dernière l'appel. Dans l'intervalle entre les deux défenseurs. Dans l'esprit c'était bien joué. Allez drapeau levé. Position d'or jeu. Plus que une minute dans le temps officiel. Ahmed Daribi. On fait un point en attendant le temps additionnel. Certainement peut-être une minute. Même pas. Ou sûrement une minute de temps additionnel. Ahmed Daribi. Ici on doit faire un point. Sur cette première mi-temps. Pour l'instant. Le chef Abelgadit Belouisdet. Qui mène face à l'équipe de l'AS Cotton du Tchad. Sur le score d'un but à zéro. On rappelle match comptant. Pour le tour préliminaire. De la coupe de la confédération africaine de football. C'est la manche allée. La manche retour. Se jouera entre le 23 et le 25 du mois d'août prochain. Oui Hakim. Ce qu'il faut retenir pour cette première période. C'est vrai que le CRB mène 1-0. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui pour le CRB Hakim. C'est que c'est une équipe. Qui sur le point physique est bien. Elle déroule bien. C'est tout le monde qui bouge. C'est tout le monde qui touche le ballon. Mais là. La première période va terminer. 1-0. C'est bien. Mais il reste encore une période. J'espère que Amarani. qui va essayer de tirer les enseignements. Pour essayer de, si vous voulez, colmater les brèches. Et dire aux joueurs qu'il faut un deuxième but. C'est un peu à l'image du match d'hier entre le paradou et l'équipe guinéenne. Où le paradou avait mené 1-0 à la mi-temps. Et il a fallu attendre la seconde mi-temps. Pour voir un autre visage du paradou. Oui, tout à fait. J'espère que c'est presque le même concept. Je sais qu'en deuxième mi-temps. Le CRB va aller vers l'avant. Pour marquer un deuxième but. Qui va libérer tout le monde. Et pourquoi pas un troisième. Allez, pour l'instant. Une minute de temps additionnel. Allez, attention Ghasmi. Il va falloir se calmer les esprits. Il faut calmer les esprits. Attention messieurs. Il y a un petit accrochage. Entre le défenseur, le numéro 19, Ahmed Ahmed. Alors qu'on avait demandé peut-être une main. Sifflet contre Ghasmi. Il n'y a pas de faute de main. C'était avec Sayoud. Donc la faute de Ahmed Ahmed. Allez, il va appeler les deux joueurs. L'arbitre libyen, Al-Shelmani. Pour calmer les esprits. Voilà. Entre Sayoud et le numéro 19, Ahmed Ahmed. Et ça va permettre aux gardiens. Adahoussou d'éloigner le danger avant que l'arbitre ne renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Allez, c'est fini pour cette première mi-temps. Merci Ahmed Laribi. Le score 1 but à 0. But signé Ghasmi. 21e minute de jeu. Merci à toute l'équipe technique du car HD4 qui est avec nous aujourd'hui. Et notre réalisateur, bien sûr, notre réalisateur Haïkel qui est aux manettes. On se retrouve dans un petit moment pour le coup d'envoi de la seconde mi-temps. A tout à l'heure. A tout à l'heure, Hakim. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous retrouver sur Canal Algérie. Pour le coup d'envoi de cette seconde période du match du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine entre le chef de Brigadier de Belouisdet et l'équipe de l'Aïs Coton, l'équipe tchadienne. Un but à 0 à la mi-temps grâce à un but signé 22e minute de jeu Ghasmi pour le chef de Brigadier de Belouisdet. Pour l'instant, un seul changement opéré. C'est du côté de Abdelkader Amarani et du chef de Brigadier de Belouisdet avec la sortie de Adel Jarrar numéro 19 et l'entrée de Bousseliou Khaled. Pour le reste, pas de changement. On retrouve Merbe Hagaïa dans les buts. Chouaib Qaddad, Nasser, Amir Sayoud, Ghasmi, Tapti, Selmy, Sofiane Bouchard, Boulakhoa et Terikad ainsi que l'entrée de Bousseliou. L'équipe est derivée par monsieur Abdelkader Amarani. Côté l'Aïs Coton, on a toujours Adawousou dans les buts. Roland Tolbé, Djiloukoumé, Cé, Mad, Towing, Constant Constant, Abdullah, Yaqub Yaqub, Abenga Mohamed Youssef, Mohamed Ada Ada, Totode Ramsès, Notonyoum Ose, Ahmed Ahmed Abdelrahmani et Jim Hue, Fabrice Fabrice. L'équipe est derivée par monsieur Oumar Francis. Le quatuor arbitral est composé par des Libyens, à savoir monsieur Mouatez El-Shelmani, l'arbitre central assisté par Ibrahim Boukouz et Wahid Djihaoui. Les deux arbitres assistants, le quatrième arbitre, monsieur Heriwida Abdelwahid et le commissaire au match, monsieur Joseph Zengrenianogo, le Burkinabé. Voilà donc pour ce qui est de la composition des deux formations et des officiels. Ahmed El-Aribi, un but à zéro pour le chef Abdelrahmani de Belouznet qui a dominé cette première mi-temps. Même si c'était stérile, ils ont réussi à marquer dès la 22e minute de jeu. Mais ils auraient pu aggraver le score et la marque pour être plus à l'aise en cette seconde mi-temps. Et là, tout est à faire en cette seconde mi-temps pour espérer marquer d'autres buts pour jouer la manche retour plus à l'aise. Effectivement, le plus dur a été réalisé, c'est que cette équipe est arrivée à marquer un but par le biais de Saïoude et Gassmy. Et puis par la suite, on a senti qu'elle a la possibilité de marquer un deuxième. Ça n'a pas été le cas parce que cette équipe Chardin Hakim, elle défend à 9 derrière, laissant uniquement le numéro 14 devant. Et puis c'est très compliqué de jouer avec un bloc défensif placé très bas. Il faut rester serein, lucide, ne pas faire n'importe quoi et ne pas avoir de déjeuner technique. Par contre, je pense que la rentrée de Bousseliou à la place de Gérard, elle va porter énormément sur le banc offensif. Parce que Bousseliou est un gars qui est un bon dribbler, qui a de la percussion et il peut, si vous voulez, débloquer une situation qui, à travers celle-là, essaie de marquer le deuxième but. Attention à ce ballon pour le deuxième but, la parade du gardien, ouf ! Le portier, allez, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, peut-être pour le deuxième encore une fois. Quel gardien de but, Oda Oussou, qui vient sauver son équipe à deux reprises face à ces frappes des joueurs Bellewis-Daddy, qui n'arrivent pas à passer l'écueil de ce gardien de but. Oui, c'est vrai, on a vu cette action, dommage, parce que c'était un but, un deuxième pour le CRB, ce n'était pas le cas. Et puis on a vu que Bousseliou, à travers cette dribb dégoûtante, va essayer, si vous voulez, de changer toute la tension du banc offensif. Là, on voit que le centre de Boulkhoa sur Gassmy, ça n'a pas été le cas. Et puis il y a Bousseliou qui était derrière, il reprend à une seule touche de balle, le gardien relâche le ballon. A deux reprises, ensuite, il y a eu Dapti, avec Sayoud, qui est dommage que Sayoud, avec son intérieur P droit, P gauche, n'a pas su comment marquer le deuxième but. Voilà, la sorte de Boulkhoa. La frappe de Bousseliou instantanée. Oui, à une touche de balle, Sayoud aussi à une touche de balle. Voilà, ça a touché un peu le défenseur dans ses jambes. C'est très bien donné de la part de Dapti, mais le gardien, Ada Oussou, était bien, bien en place et il sauve son équipe à deux reprises. Mais c'est bien, il faut réaliser ce genre de situation offensive par le biais de Boulkhoa côté droit et aussi Pannessar côté gauche. C'est comme ça qu'on peut désorganiser toute une défense. Ah, il s'en veut, il s'en veut Sayoud d'avoir raté cette occasion. Non, Hakim, mais c'est le CERB qui continue à jouer de la sorte devant et passer par les côtés. Il y a une possibilité de marquer un deuxième. Allez, on revoit bien sûr les supporters, vous le voyez, qui sont de plus en plus nombreux ici au stade du 5 juillet. Pour ce match aller, les éliminatoires, tours préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine. Pour l'instant, les Belouis-Dédi qui mènent un but à zéro grâce à Guesme en première mi-temps, 22e minute de jeu. Et quelle occasion on entame de cette seconde mi-temps pour le chef Abriadit Belouis-Dédi qui n'a pas su concrétiser cette action. Vous avez remarqué Hakim hier lors du match Paradou à l'équipe Guilliane. Il y a aussi beaucoup de ratages, mais le Paradou a réussi à marquer trois buts aussi. Et on espère qu'on sera de même ce soir pour le chef Abriadit Belouis-Dédi qui, pour l'instant, est en train de bien gérer son match. Oui, il ne manque que le but, l'efficacité offensive. Allez, attention à cette frappe complètement désaxée. Il va aller sortir en 5,50 m pour Merbeh Gaya qui n'a pas eu grand chose à faire en première mi-temps. Oui, parce que cette équipe chandienne reste trop derrière. Il n'y a pas assez d'animation offensive. C'est explicable. Allez, Sayoud, la petite talonnade, ça ne passera pas. Allez, directement, on touche. C'est le capitaine d'équipe, donc Djikounou, qui met cette balle en bouche. Allez, Boulrois, qui revient complètement derrière sur la tête, avec Bouchard. Allez, Bouchard là-bas pour Oneser. C'est la même manière de jouer que lors de la première période, côté CRB. Beaucoup de position de balle, pas ça sur les côtés. Allez, ballons trop puissants, trop forts de Selmy pour Boulrois. Ça va sortir en touche. 50e minute de jeu. Et la touche en faveur de la Escotan. Avec le numéro 11. Jadingham, Yves. Allez, retouche encore une fois pour les Kinshadiens. Toujours avec Yves. Allez, ballon pour le numéro 4 de cette formation. Et le capitaine d'équipe, Djikounou, ballon perdu. Elle est récupérée dans le milieu de terrain par Abenga. Il ne passera pas devant Teriquette. Hadet a le ballon. Il joue avec Tapti. Tapti avec Selmy. Selmy, Tapti. Tapti qui rejoue sur Teriquette. Nesser. On essaye de construire proprement. Côté Belouis-Dedi. On essaye de passer ce double rideau. Défensive. C'est Ayoud. Oui, Hakim. Ce double rideau qui est composé d'abord de 4 défenseurs. Et de 5 000 terrains alignés. Et qui font, si vous voulez, le marquage individuel dans la zone. Allez, encore une touche concédée par Djikouloum. Le capitaine jouait rapidement. Teriquette pour Sayoud. Allez, Sayoud qui vient au pressing pour récupérer Teriquette. Avec Tapti. Tapti. Teriquette. Sayoud. Allez, c'est bien donné pour Bousseliou. Bousseliou. C'est Ayoud qui s'appuie sur Bousseliou. Bousseliou qui a tenté la percussion. Ça ne passera pas. Teriquette à récupérer. Selmi. La frappe de Selmi. C'est dans le dos du défenseur Tolbé. Et ça va aller directement en touche pour Kaded, pour Bouchard. C'est véritablement Hakim. Attaque en défense. C'est une équipe qui défend, une autre qui tente. Allez, le ballon qui ne passera pas. Sayoud. C'est Abenga qui a récupéré. Qui joue avec Mohamed. Ballon encore une fois perdu. Sayoud a récupéré. Avec Tapti. Sayoud. Tapti. Ballon là-bas pour Bousseliou. Bousseliou. Qui a tenté de redonner sur Ghasmi. Oui, mais ce n'était pas tellement puissant. C'était un rater vers le gardien de but. Il a intercepté parce qu'il est sorti au premier poteau. Mais il faut continuer à jouer parce que Bousseliou est en train de donner de la percussion devant. Il y a Nessar qui participe, il faut continuer dans ce sens. Allez, Ghasmi. Ballon là-bas pour Nesser. Nesser. Et ça va dans un seul sens ce match. Tapti. Avec Teriquette. Et c'est vraiment attaque-défense. Sayoud. Et Yafot. Yafot sur Sayoud. Bien vu de la part de l'arbitre. Melchel Mani. Là, Hakim, c'est bien de jouer avec une position de balle. C'est bien d'être collectif au niveau des passes. Mais là, il faut un exploit individuel. Pour débloquer cette situation. 1-0, c'est bien. Mais ce n'est pas assez sécurisant pour la manche retour. Allez, la faute de Toto Dett. Ramsès sur Sayoud. Et la faute qui va être jouée par Amir Sayoud. Allez, du Pékoj. Amir Sayoud, deuxième pote dans la tête. Et avec position d'orgeux, drapeau levé. Et le gardien en plus, Ada Oussou, qui était sur la trajectoire. Position d'orgeux de Bouchard à l'image. Et c'était limite, 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 limite. La position d'orgeux de Bouchard. Et trois joueurs en position d'orgeux. Avec Ghesmi, Nasser et Bouchard. Mais c'était très, très bien botté de la part de Sayoud avec son pied gauche magique. Allez, pas de faute. Il a laissé jouer l'arbitre. Attention, pas de faute. Ballon pour Mohamed. Et qui a glissé. Et le dégagement de la défense sur Selmy. Avec Sayoud. C'est trop profond. Les ballons perdus. Allez, la touche, elle, sera pour les blancs. Et pour le Chabri Adid Belvizdet. 54 minutes de jeu, bientôt 55 minutes de jeu. Toujours ce score d'un but à zéro. Allez, on s'impatiente, on s'impatiente. Tapti. Allez, l'emballon de Tapti pour Sayoud. Ça ne passera pas. C'était bien coupé de la part des défenseurs. Chadien. Et encore un ballon perdu. Très, très bonne récupération de balle pour l'instant des Belvizdeti. Et beaucoup plus de Teliquette qui est au four et moulin. Il est toujours là, au bon endroit, au bon moment. Allez, Teliquette avec Selmy. Selmy avec Tapti. Tapti sur Selmy. Il y a faute, il y a faute, il y a faute. Cette fois-ci, du numéro 17. Natunium Ose. Commet la faute sur Selmy. Allez, on se rapproche petit à petit de cette surface de réparation. Ce sont des coups francs qu'adore Sayoud. Oui, c'est vrai. Dans cette position, dans cette distance, Sayoud nous a tellement habitués à ce genre de situation. Mais il faut être efficace, il faut marquer. Là, on voit que l'arc central Belvizdeti est monté parce qu'ils sont bons de la tête. Il y a Kedad, il y a Bouchard, il y a Nassar. Tous les grands. Oui, tous les grands qui sont bons de la tête. Peut-être que ça peut être une solution. Allez, il y a Sayoud et Tapti devant le ballon. C'est Sayoud qui va se charger de le remettre en jeu, ce ballon. Et de tirer ce coup franc pour les Belvizdeti. 56e minute de jeu. Il faut suivre le ballon. Allez, Sayoud qui prend un petit élan. Sayoud au deuxième pot. Et ce sera pour le gardien de but. Trop facile, cette balle pour le portier. Ada Oussou. Allez, Teriquette. Qui remet vers Marbergaïa. Qui dégage loin, loin devant sur Bousseliou. Allez, ballon perdu. Il est récupéré par les joueurs de l'Ice Cotton. Avec Totodette. Ballon perdu. Selmy. Pour Sayoud. Sur le côté. Allez, Sayoud le dribble. Ah, il a tenté le dribble. Sayoud, ça lui a échappé. Allez, attention à Mohamed qui a récupéré ce ballon pour l'équipe de Cotton. Il joue avec Abenga. Abenga et le tackle de Kaded. Vous avez vu Hakim, excusez-moi. Balle perdue de Sayoud. Et juste après, un contre tranchant. Avec à la clé un coup franc pour l'équipe tchadienne. On voit le tackle glissé de Kaded. Avec un acharnement. Et le premier coup franc pratiquement près de la surface de réparation pour l'équipe de l'Ice Cotton depuis l'entame de cette rencontre. On est pratiquement à l'heure de jeu. Premier coup franc dangereux pour cette équipe. Il va être botté par le capitaine d'équipe. C'est dans ces moments-là, Hakim, que le CRB doit être patient. Ne pas baisser les bras, ne pas lâcher. Il faut rester fort. Premier changement. L'entrée de Pondé-Jean-Paul et la sortie de Totodé-Ramsès du côté de l'Ice Cotton, l'équipe tchadienne. Premier changement. Pondé-Jean-Paul qui va faire son entrée. Et Ramsès qui sort de numéro 15. Allez, le coup franc pour Kikouloum. Le coup franc boté directement. Et Ghesmi qui vient concéder le corner. Également le premier corner. Après presque 60 minutes de jeu, le premier corner pour l'équipe tchadienne. Tchadienne, ça sera sur le côté droit du gardien. Marbah Gaïa, un coup franc juste après, un corner. Allez, toujours le capitaine d'équipe, Kikouloum, qui va le botter. Corner rentrant jusqu'à présent, Hakim. L'équipe tchadienne tient bon avec ce 1-0. Allez, attention, l'arbitre, lui, arrête le jeu. Allez, il va se discuter avec Patad. Il risque de se prendre un carton. Patad il a été averti deux fois maintenant verbalement. Il risque de se prendre un carton si il commet une autre faute. Attention, attention aux erreurs commises dans la surface de réparation. Et encore une fois, Ghesmi, ce sera encore un corner. Deuxième corner consécutif pour l'équipe tchadienne. Ça va donner de l'espoir à l'équipe tchadienne. Elle y croit tellement. Elle veut rester 1-0. Essayer d'égaliser. Allez, toujours le capitaine d'équipe, Kikouloum. Long ballon au deuxième poteau sans problème pour Merbah Gaya. Allez, la relance à la main pour Bousseliou. Bousseliou, Bousseliou seul. Bousseliou qui va changer certainement de côté. Voilà, c'est fait pour Tapti. Allez, Tapti de la tête. Il revient derrière sur Boulakhoa. Boulakhoa, Aded. Avec Teriquette. Nasser. Teriquette, encore une fois. L'heure de jeu, soixantième minute de jeu. Toujours un peu à zéro. Tapti, Selmi. Selyoud. Ah, il a essayé le 1-2. C'est pas passé. Ballon qui est récupéré par le Beluzet de Boulkhoa. Allez, il joue. Oh, c'est bien fait. C'est bien fait cette balle pour Selyoud. Selyoud qui n'a pas pu bien contrôler son ballon. Et Bouchard qui vient s'imposer avec Selmi. Teriquette. Bouchard et Keded à chaque fois, Hakim, ils prennent le dessus sur le numéro 14. Il est seul à Hamamed. Oui, dans les heures au sol. Hamamed, pardon. Attention à Nasser. Nasser qui a fait deux grands ponts. Il est passé en premier. Il n'est pas passé au second. Et la touche, elle sera pour les Verts. D'après l'arbitre, assistant Wahid Djihaoui. Et en deuxième période, Hakim, je suis en train de constater que le milieu de terrain Beluzet de Boulkhoa, à travers les Selmi, les Teriquette et les Tapti, c'est un milieu royal parce qu'il participe à la relance, il participe à la récupération. Donc, c'est un milieu de terrain. Et tous les trois, ils sont de petite taille. Et les petits gabarits. Allez, ballon pour Bouchard qui joue avec son capitaine, le serf. 61e minute de jeu, Nasser. Là-bas avec Bousseliou. Bousseliou. Il revient sur Teriquette. Selmi. Non. Et oui, voilà Selmi. Il y a Boulkhoa sur le côté. C'est fait. Boulkhoa. Allez, il revient sur Teriquette. Boulkhoa. Pas de solution pour l'instant. Ils sont tous derrière les joueurs de la escotone. Jusqu'à présent, ça a le réussi. Allez, avec Tapti. Tapti avec Boulkhoa. On décale sur Selmi. Selmi peut-être pour le centre. Deuxième poteau. C'est trop puissant. Ça va aller complètement de l'autre côté pour Nasser. Allez, Nasser qui récupère. Qui a le temps de bien se placer. Il revient sur Teriquette. Teriquette, c'est bien joué avec Bousseliou. Bousseliou. Que dit l'arbitre. Il y aura corner pour le Chavebriadit Belouizdet. Le premier en cette seconde de période. Ils en ont eu quatre en première mi-temps. C'est le cinquième depuis l'entame de la rencontre. Contre deux. En faveur de l'équipe des cotones. Attention à Sayoud. Sayoud, petite balle piquée. Ils se sont gênés. Ils se sont gênés. Les deux attaquants Bousseliou. Et la Hakim en voit nettement que cette équipe tchadienne reste trop derrière. Elle ne fait que défendre. Allez, Raded avec Selmi. Selmi qui a raté son centre. Attention à la balle qui est récupérée par le rentrant. Pente des Jean-Paul. Avec son capitaine, Pente des Jean-Paul. Allez, on revient complètement derrière. Et il s'est sorti proprement cette balle. Allez, ballon perdu. Récupéré par Sayoud. Sayoud. Sayoud, la percussion. Gassmi l'appelle. Gassmi. Qui a essayé de lui remettre. Et ça ne passera pas encore un bon placement du gardien. Ada Oussou. Qui pour l'instant est en train de bien aider son équipe. Et merci à toute l'équipe technique du garage des quatre. Qui est avec nous à leur tête. Rékel, le réalisateur pour ces belles images des supporters. Belouise Dedi, présent. Ici au stade du 5 juillet. Et Abdelkader Amrani avec l'entrée de Bichou. Oui, je pense que Bichou peut-être qu'il va rentrer à la place de Gassmi. Parce que Gassmi, c'est vrai. Il a marqué ce but en première période. Mais par la suite, Hakim, on ne l'a pas vu. Il n'a pas voulu peser sur cette défense. Allez, Gassmi. Voilà la tentative de retourner de Gassmi. Il est là. La tentative de ce renard des surfaces Gassmi. Qui a tenté de se retourner, mais qui n'était pas cadré. À moins que Amrani passe à une défense à 3, peut-être. Au vu du schéma appliqué par l'entraîneur Omar Francis. Allez, l'entrée, la sortie de Boulakhoa. Donc je l'avais pressenti. Et l'entrée de Bichou. Tout à fait, Hakim, parce que là, il y a Selmy qui va revenir à la place de Boulakhoa. Ou sinon, passer carrément à une défense à 3. Entre Keded, Bouchard et Nasser. C'est plus intéressant parce que rester 4 défenseurs contre 1, ce n'est pas intéressant. Allez, Teliquette qui va changer de côté là-bas pour... Ballon pour Sayyoud. Sayyoud, Sayyoud qui a essayé de donner sur Bousseliou. Bousseliou. On revient sur Selmy. Selmy pour Sayyoud. C'était trop profond, trop puissant. Et ça va sortir en 5,50 m. 64e minute de jeu. Toujours un but à 0. Alimaj Béchou qui a fait son entrée il y a quelques instants. Jeune joueur de cette formation Bellwiz Daddy. Oui, c'était un sélectionné olympique. Lui et Bousseliou. C'est intéressant. Ce sont deux jeunes. C'est l'avenir du club aussi. Et qui ont fait très très bonne impression la saison dernière. Avec cette équipe Bellwiz Daddy. Ces deux jeunes joueurs. Allez, Teliquette dans le milieu de terrain. Teliquette avec Sayyoud. Sayyoud pour Dapti. Sayyoud qui a tenté de passer. Et la défense qui vient éloigner le danger. Allez, il a tout joué rapidement avec Bousseliou et Teliquette. Sayyoud Dapti. Sayyoud Hakim, excusez-moi, qui est un peu excité. Tant que c'est l'action en force. Allez, Béchou. Deuxième poteau. Il aurait dû frapper directement Béchou. Il a voulu redonner sur Gassmy. Oui, on va le voir. Mais c'était bien ce qu'il a fait. Ah, il s'était bien pensé. Très mal joué cette action. Pour les Bellwiz Daddy. Pour le jeune Béchou. Qui aurait pu lui aussi ouvrir son capital but. Elle est encore un beau coup franc. Un beau coup franc pour les Bellwiz Daddy. Pratiquement à une vingtaine de mètres début. Oui, Hakim, un beau coup franc qu'il va falloir exploiter et le mettre dedans. Parce que 1-0 jusqu'à présent, c'est vrai que le CRB mène Hakim. Mais ce n'est pas intéressant pour la phase 2. Mais ce n'est pas assez. Quand on sait qu'à N'Djamena, il fait une chaleur terrible. C'est entre 55 et 60 degrés. Il y a de quoi cuire des oeufs. Des oeufs, pardon. Des oeufs. Voilà, des oeufs, pardon. Allez, l'arbitre, lui, ce sera au coup de sifflet. Quand jouera ce ballon, il va mettre le mur à bonne distance. Ils sont plusieurs joueurs au tour du ballon avec Ghesmi, avec également Béchoux. Et puis côté balles arrêtées, c'est Béchoux qui va botter ce coup franc. Oui, pourquoi pas. Allez, frappe, il a une belle frappe, Béchoux. Oui, il a une frappe terrible. Et puis vous savez, Hakim, dans le football, on dit souvent que les balles arrêtées sont une arme supplémentaire dans le football. Allez, pour l'instant, il y a un joueur qui reste à terre. C'est le numéro 21 qui a fait son entrée. Pondé, Jean-Paul. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas vu l'action. Est-ce qu'il y a eu un télescopage ? Est-ce qu'il y a eu un petit coup ? Ou bien c'est un guet de temps ? Voilà, ou un peu de comédie. Ça n'a jamais fait de mal. Allez, c'est le numéro 19. Et allez, c'est qu'il s'est arrêté. Donc, plus, voilà, on revoit l'action de Béchoux. Et qui voulait remettre, qui a été très généreux, qui a voulu remettre sur Gassmy. Oui, il a eu une mauvaise lecture. Il pouvait loper le gardien. Mais c'est comme ça. Allez, le coup franc. Pour Béchoux. Est-ce que ça peut marcher ? Pour les Béluisdadi, Béchoux, la frappe directe et c'est dedans. Ouh, dans le petit filet. Vous l'avez vu dedans. Je l'ai vu dedans, cette action. Alors que c'était extérieur. C'était bien botté de la part de Béchoux. Très très bien tiré. À la 67ème minute de jeu, sauf que c'était dans le petit filet. Pas assez cadré. Voilà, donc à l'extérieur. Et le score qui ne changera pas au tableau d'affichage. Pour le moment, toujours un but à zéro. But inscrit par Ghesmi en première mi-temps. 22ème minute de jeu pour le chef de Brigadier de Béluisdade. Allez, ballon pour Djikouloum, le capitaine d'équipe de la formation de l'Ice Cotton de Tchad. Devant Kated, Djiloukoum qui tient le bout, qui ne tombe pas. Djiloukoum pour Mohamed. Ballon récupéré par Bouchard. Allez, on va lancer sur Tapti. Tapti. Allez, long ballon de Tapti qui va lancer sur Ghesmi. Ghesmi de la tête. Aïe, il a failli donner ce ballon pour Sayoud. Ce n'est pas passé. Allez, ballon récupéré par Kated. Avec Tapti. Tapti qui a essayé de donner sur Gousselius. C'était trop fort. Et ça va sortir en touche. Tapti qui a fait un contrôle orienté dans le sens de but. Mais sa dernière passe n'est pas passé. Là, on voit le coup de front de Béchou. C'était bien bauté. C'était bien tenté aussi. Dommage que c'était dans le petit filet. Et ça frôle le montant droit du gardien. Ada Oussou. Allez, Nasser avec Bousseliou. Bousseliou. Bousseliou qui passe. Bousseliou qui en fait un petit peu trop. Qui perd le ballon. Téliquette va le récupérer. Pour le chapére de Hadid Belouisden. Téliquette. Avec Bousseliou. Téliquette. Allez, il change complètement de côté sur Gatette. Téliquette, c'est le mieux terrain par lequel passent toutes les relances au sol. Allez, Gatette qui a essayé de percuter. Il tombe, perd le ballon. Et il n'y a pas de faute. Allez, ballon récupéré par l'équipe de la Escotten. On va lancer sur Mohamed. Seul devant Mohamed, le numéro 14, qui commet la faute. Devant Bouchard. Allez, il joue rapidement. Bouchard. 69 minutes. 69ème minute de jeu. Nasser avec Bousseliou. Bousseliou pour Téliquette. Selmy. Pour Kaded. Béchou. On revient sur Selmy. Téliquette. Avec Sayoud. Bousseliou, Sayoud. Il faut tirer. Et il y a faute. Il y a faute sur Sayoud. Il a laissé jouer. Attention, Nasser qui a récupéré le ballon dans la surface de réparation. Il y en a Serf qui a voulu en faire un petit peu trop. On n'a pas compris ce qu'il voulait faire. Et la touche sera pour les blancs, pour les Belluises d'Indy. Ah, il défend là, le ballon. On ne sait pas quoi en faire, Ahmed Laribi. Oui, parce que d'abord, c'est un défenseur. Il n'a pas l'habitude de jouer dans cette position-là. Allez, attention à ce ballon encore. Il n'y a pas d'orgeux. Le ballon, attention à Selmy, Bousseliou. La tête dans le paquet. Ghesmi de la tête. Petite bousculade. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de pénalty. Selon El-Shalmani. Il faut continuer à jouer de la sorte. Allez, Béchou, Téliquette. Il faut étouffer cette défense de la Kupchadienne. Allez, ballon pour... Toujours Tepti, Tepti. Allez, le 1-2. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire au juste. Les joueurs Bell with Daddy. Mais il y a un peu de tout. C'est un mélange. Il y a un petit peu de cafouillage. Et on n'arrive toujours pas à trouver le chemin défilé. Et ça commence à s'enflammer un petit peu. Allez, Béchou. On joue derrière avec Selmy. Selmy pour Téliquette. Téliquette avec Sayoud. Et c'est vraiment attaque-défense. Bousselio, Sayoud. Bousselio plutôt Tepti. Sayoud. Et la frappe instantanée. Carrément à l'extérieur de Selmy. Ce n'était pas cadré. Alors que le gardien de but en fait un peu trop. Il vient de se jeter. Histoire de calmer un petit peu les ardeurs de cette formation Bell with Daddy. Et puis Hakim, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le football, ça a été toujours très difficile. De jouer au football quand on a une équipe qui reste, si vous voulez, derrière, stationnée derrière. C'est vraiment très compliqué. Il faut être patient. Il ne faut jamais douter, être confiant, être lucide. Pour essayer au moins de marquer un deuxième but qui va changer la donne. Parce qu'à la fin du tour, ça va être très compliqué. Au plus de conditions extérieures. Allez, peut-être qu'il va y avoir un carton pour le gardien de but. Pour simulation, pour perte de temps, l'arbitre avait sorti son carton jaune. Je pense que Ada Oussou s'est pris un carton jaune. Le gardien est le pourtier de cette équipe de l'A.S. Cotton du Tchad. Alors qu'on voit l'entraîneur. Allez, pour l'instant, le gardien, lui, reste seul. Histoire de part, de grappiller quelques minutes, quelques secondes. Histoire de refroidir un peu les ardeurs. Jebabri a dit de Belbizdet et de casser le rythme aussi. Alors, on revoit encore cette occasion. C'est lui qui n'a rien pu faire. C'est vraiment un cafouillage. Sayoud de la tête, il a essayé de remettre sur Ghesmi. Ghesmi qui a essayé de lui remettre dessus. Et on n'arrive toujours pas à finaliser et à trouver le chemin défilé. Parce que tout simplement, il est... Ça manque de confiance et de lucidité dans cette surface. Parce que d'abord, c'est le premier match officiel de la saison dans cette compétition africaine. Et je pense que ça va venir parce qu'il reste encore un quart d'heure. Et Hamza Bel-Lahouel qui va faire son entrée également du côté de Chabab-Ligati de Belbizdet. Le troisième changement. Je pense que Bel-Lahouel, c'est un élément aussi efficace. Je pense qu'il va rentrer à la place de Ghesmi. Allez, c'est Ghesmi qui sort. Et c'est Bel-Lahouel qui le remplace. Hamza Bel-Lahouel qui va faire son entrée à la place de Ghesmi. Et ce Bel-Lahouel, le buteur. Oui, ce Bel-Lahouel lorsqu'il était à l'aise en Bel-Abbas. C'est un élément devant très utile. Parce qu'il a ce sang-froid d'un buteur. Allez, Ghesmi, sous les applaudissements des supporters. Le buteur, le buteur aussi. Avec cette équipe du Chabab-Ligati de Bel-Lahouel-Ded, match officiel Ghesmi. Il signe son premier but avec les Bel-Lahouel-Deddy. Donc les trois changements de Amrani ont été utilisés beaucoup plus sur le plan offensif. C'est tout à fait normal. Allez, encore une fois. Bel-Lahouel qui a été complètement romanier. A savoir, il y a Bel-Lahouel en pointe. C'est sur les côtés, côté gauche, Bousliou et côté droit, Béchou. Et c'est toujours les mêmes milieux récupérateurs avec Selmy, Sayoud. Mais également Tafti dans le milieu et Teriquette. Les quatre milieux récupérateurs et offensifs de cette formation de Bel-Lahouel-Deddy. Oui, c'est les paumants de cette équipe aussi. Allez, Selmy avec Sayoud dans le milieu de terrain. Il change complètement avec Nasser. Nasser, la montée du capitaine d'équipe. Nasser pour Bel-Lahouel. Et la défense qui vient dégager ce ballon. On touche grâce à Natunium Ose. C'est bien de la part de Nasser qui a fait un excellent centre. Allez, Sayoud. Qui joue sur Tafti avec Teriquette. Nasser. Et c'est bien donné pour Tafti. Tafti, la frappe écrasée à ras de terre. Pas compliqué pour le portier. Ada Oussou. Et on a sorti des plus dangereuses. Alors qu'il y a encore un joueur qui reste à terre. Et carton pour Sayoud. Carton jaune pour Sayoud. Contestation. Rendit par l'arbitre. Il ne faut pas s'énerver. Je n'avais pas parlé tout à l'heure du sang froid. Parce que 1-0, ce n'est pas assez sécurisant. Il faut essayer de rester serein. Allez, le joueur tchadien qui reste à terre. Et ça parle beaucoup, Bouchard. C'est vrai qu'ils sont en train de perdre un peu de temps. Ils sont en train de gagner du temps. Les joueurs de l'Ice Cotton. Et ça ne sert à rien de s'énerver. Du côté de Chababriade et de Belize Dead. Et il ne faut pas sortir de cadre footballistique. Il faut rester. Exactement. Il y a un arbitre. Il y a des arbitres. Voilà, Mersayoud qui se prend le carton. Deuxième carton brandi par l'arbitre. Gratuitement. Libyen, Mouadez El-Shelmani. Assisté par messieurs Ibrahim Boukouz et Wahid Djihaoui. Ainsi que le quatrième arbitre, Hélouida Abdelwahid. Le quatuor Libyen. Et toujours 76e minute de jeu. Ce score d'un but à zéro. Un score qui... Un score, pardon. Je ne dirais pas qu'il fait peur pour l'instant. Le plus important, c'est la victoire. Mais pensant au match retour, vous l'avez dit depuis l'entame de cette rencontre, Ahmed Dharibi, c'est un score piège pour le chef de Brigadier de Belize Dead. Un but à zéro. Ce n'est pas suffisant pour la manche repousse. Oui, tout à fait. Parce que le CRB, c'est le score. On reste là. La phase de tour, Hakeem, ça va être beaucoup plus dans les conditions extérieures. Beaucoup plus le climat. Parce qu'il fait énormément chaud. Et quand on sait que la chaleur peut vous jouer un vilain tour, l'essentiel, c'est de faire le plein à domicile. Ah oui, il reste un quart d'heure au Belize Deady pour faire la différence, pour essayer de marquer d'autres buts. Allez avec Nasser. Nasser pour Bechou. Bechou, c'est bien donné pour Bousseliou. Il n'y a pas de position d'orgeux. On revient derrière Nasser. Le centre de Nasser. La défense qui se dégage. C'est Ayut qui était un petit peu court. Et attention, attention à la contre-attaque pour Mohamed face à Bouchard. Mohamed Bouchard, plutôt Kaded. Et c'est Kaded qui va avoir le dessus, le coufran. Et pour lui, allez jouer rapidement avec Selmy. Et le jeu de cette équipe tchadienne est clair. Quand on a le ballon, on défend. Et quand on a le ballon, on joue sur numéro 14. Voilà, on joue devant. Allez avec Bousseliou. Bousseliou qui y va. Bousseliou qui décale là-bas pour Tapti. Tapti qui manque son contrôle. Il remet dans le paquet. Et non, il y a le drapeau levé. Balle sortie en 5,50 m. Dommage sur cette action parce que Bousseliou a donné un bon ballon sur Tapti. L'essentiel n'a pas été réalisé par Tapti parce que... Il a manqué son contrôle. Le dernier contrôle. Dommage parce que le contrôle dans le football est très important. Allez, on revoit l'action. Voilà cette balle. Tapti qui rate son contrôle carrément. Dommage, avec un bon contrôle, il aurait pu changer si vous voulez cette situation offensive. Mais il faut continuer à jouer. Il reste un peu de temps mais c'est jouable. Il y a quand même 18 minutes, 12 minutes à jouer. Dans ce match, on rappelle, tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Africaine. Deux représentants algériens dans cette compétition, à savoir le chef de Brigadier de Belouiseded et le Paradeo Athletic Club. Et puis deux autres clubs Lusma d'Alger et la GS Kabylie en Ligue des Champions Africaines. On rappelle que le Mouloudia d'Alger et le CS Constantine pour leur part jouent en la Coupe Arabe. Allez, Sayoud. Bon ballon là-bas pour Bousseliou. Dans la surface de réparation, Bousseliou va obtenir un corner. Unième corner. C'est pas l'arrêté. On n'en profite pas. Le sixième corner depuis l'entame de la rencontre pour les Belouisededis. Depuis la rentrée de Bousseliou Hakim, il a apporté de la vivacité, si vous voulez, de la vitesse d'exécution dans ce couloir gauche. Allez, c'est Tepti qui va se charger de jouer ce corner Tapti au deuxième poteau. La défense qui se dégage, Nasser, qui va remettre dans le paquet et le gardien qui va s'imposer et qui va rester à terre. Ah non, il va se relever. Allez, il va se remettre à terre. Voilà, le temps de dégager. Le gardien but. Il a déjà un carton. Il faudrait pas qu'il... Allez, ça sert à bien d'aller lui parler. Il a déjà un carton, je pense, tout à l'heure. Adaoussou, je pense que l'arbitre lui avait sorti un carton. Reste à confirmer. Allez, Nasser qui vient auprès de l'arbitre. On voit cette occasion. Il se ralentit. Il n'y a pas eu de faute sur le gardien. C'est son défenseur qui le bouscule. Et non, pas qu'à d'aide. Mais il a largement le temps de se relever, de dégager en touche avant de retomber par terre. Allez, le gardien pour l'instant est au sol. Adaoussou. Allez, il va se relever. Et le jeu pourra reprendre alors que l'arbitre, lui, l'informe que c'est la dernière fois, la perte de temps alors que le deuxième gardien de lui est à l'échauffement. Mohamed Younous. Allez, Selmy avec Bechou. Très mal donné de Bechou. Heureusement qu'il y avait Serioud pour récupérer cette balle. Serioud qui donne sur Balahouel Kapti. Nasser. Nasser, le centre au deuxième poteau. À la tête et le but. Et il est là, le deuxième but signé Serioud qui a été passeur en première mi-temps sur l'ouverture du score de Gassmy. Il est buteur en cette seconde de mi-temps. 81ème minute de jeu. Serioud qui marque le deuxième but pour le Chabab-Liardy de Belouisdède. Oui, c'est vrai parce qu'on en avait tout à l'heure vous et moi. C'est sur cette action côté gauche suite à un centre de Nasser sur je pense Serioud qui est bien monté. Il reprend le cuir. C'est le deuxième but. C'est bien. Il a été passeur en première mi-temps je le disais. Très beau ballon de Nasser. Petite balle piquée. Nasser sans lever les yeux. Il met ce centre sur la tête de Serioud. Serioud qui décroise. qui ne se fait pas prier. Oui, ça va voir. Il monte avec le ballon au même moment. Très bon timing. Deuxième but. Très bien pour le CRB. Il reste encore Dimitra Kim. Il faut continuer à jouer. Il y a une possibilité de marquer un troisième. C'est presque le même scénario. C'est pratiquement le scénario d'hier. Tout à fait, oui. Du match hier du paradou face à l'équipe du C.I. Koumsar de la Guinée. Et sur cette frappe de la tête c'est bien ce que fait Sayoud. Il monte et puis il frappe très fort. C'est dans le filet et c'est intéressant. C'est vrai que le CRB a dominé les débats. 1-0 ce n'était pas assez sécurisant. Maintenant 2-0 c'est bien. Mais on peut rajouter un troisième. Il reste beaucoup de temps. Allez, il reste 8 minutes dans le temps officiel plus on va dire 3-4 minutes dans le temps additionnel. Donc ça nous fait encore une petite dizaine de minutes 12 minutes à jouer. Dans ce match on rappelle tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe de la Confédération africaine le Chavez-Riyadit Belvizdet qui mène 2 buts à 0 face à l'Aïs Cotton du Tchad grâce à Ghesmi en première mi-temps 22ème et Sayoud 81ème en second mi-temps. Comme vous l'avez très bien souligné Sayoud sur le but de Ghesmi il a été passeur et là il est buteur. Il est buteur et passeur Sayoud Aller ballon pour Selmi sur Béchou qui glisse attention à la sortie de balle pour le numéro 17 L'Atonium Osé ballon perdu Teriquette qui récupère dans le milieu de terrain ce Teriquette Hakim excusez-moi et je vous l'ai vu il n'a pas raté une balle dans sa relance c'est un élément très très utile Aller Teriquette avec Sayoud Sayoud qui laisse passer pour Béchou il y avait la défense qui a eu une bonne lecture de cette passe attention à la contre-attaque et Nasser qui vient remettre ce ballon à son gardien Merbah Gaya il faut bien que Merbah Gaya touche le ballon aussi parce qu'il va s'endormir Aller Selmi qui joue avec Teriquette Teriquette Sayoud l'appel de Bellahouel il préfère donner sur Béchou Bellahouel qui récupère cette balle Bellahouel la frappe de Bellahouel complètement désaxé ça va sortir à l'extérieur il s'est fait un petit peu mal Bellahouel il s'est fait mal et puis il s'est un petit peu précipité sur cette action parce qu'il avait la possibilité d'aller vers l'avant et d'assurer si vous voulez cette action il ne l'a pas fait Ah il a tenté la frappe lointaine Bellahouel alors qu'il avait une occasion avec Bousseliou on va le voir il a eu le contre favorable là il prend le ballon et il tente la frappe directement oui mais c'était hors cadre alors qu'il pouvait temporiser un petit peu allez encore Bousseliou qui vient récupérer cette balle il la perd très rapidement allez on repasse par la défense on repasse par le gardien derrière avec le numéro 2 Tolbet il faut pousser Hakeem il faut pousser pour avoir ce troisième but et ça serait la bonne opération un 3 but à 0 pour cette manche allée ce serait c'est le score idéal voilà pour en attendant la manche retour entre le 23 et le 25 août prochain allez Sayoud dans la surface de réparation Sayoud qui commet la faute faute sifflée contre Sayoud et qui va permettre à l'équipe tchadienne de se donner un petit peu d'air et d'éloigner le danger de sa surface de réparation avec le gardien Ada Oussou 2-0 ça va faire un 4 sur 4 pour l'instant pour les clubs algériens oui 4 sur 4 c'est intéressant mais seul match de retour de la GSK qui reste compliqué face à l'équipe soudanaise c'est une équipe très très redoutable Elmerir du Soudan et on pense qu'ils ont la possibilité d'aller faire la différence au Soudan les Canaries allez Sayoud attention à cette balle encore pour Bellahouel ballon qui sera dégagé en touche par la défense tchadienne allez Bechou qui va laisser à Selmy joue rapidement avec Teriquette Selmy c'est très bien fait Bechou pour le centre oula ballon qui lui revient Bechou pour une deuxième tentative Bechou qui temporise qui attend Bechou petite balle piquée et c'était pas ce qu'il fallait faire Selmy pour Teriquette il va remettre dans le paquet Bellahouel ballon qui revient dans les pieds de Bousseliou Nasser Bousseliou Bousseliou la frappe il a tenté d'envelopper ce ballon c'est à l'extérieur et c'est en 5m50 allez 4 minutes 4 minutes 3 minutes plutôt à jouer dans ce temps officiel et 90 minutes de cette rencontre le match allé quand on voit la prestation qu'a fournée cette équipe de Tchadienne on peut dire sans être chauvin que cette équipe du CRP a largement la possibilité parce que d'abord elle a la qualité individuelle la qualité collective de pouvoir même s'imposer à N'Djamena allez allez on va voir ce qu'ils vont nous faire au match retour allez c'est bien fait de la part de Céiou de Bousseliou on vient derrière Nesser c'est bien joué de la part de Beluise Dedi Nesser avec Selmi qui tente le centre et le dégagement de la défense directement en touche allez Kaded le CRP qui est en train de pousser pousser pour réaliser un troisième but allez Selmi à la remise en jeu à la touche avec Teriquette Teriquette avec Sayoud Teriquette Sayoud petite balle piquée de Sayoud pour Bella Ahwell et la sortie des deux points du gardien Adahoussou Bechou faute numéro 17 donc Nathanium oser sur Bechou allez Koufran jouer rapidement Sayoud avec Tapti pour Bousseliou ça passera pas la défense qui récupère ce ballon avec le numéro 21 Pande Jean-Paul Pande Jean-Paul et Bechou qui commet la faute sur Pande Jean-Paul et le Koufran allez avec un dernier changement l'entrée du numéro 12 côté Tchadien et Amrani qui est en train de dire à ses joueurs il ne faut pas se précipiter jouer au ballon jouer au sol créer des mouvements allez la sortie du capitaine d'équipe J.Couloum et l'entrée du numéro 11 J.Dingham Yves c'est le numéro 11 J.Dingham Yves qui va faire son entrée le numéro 11 c'est un 11 c'est un 12 c'est un 12 c'est un 12 changer en 11 travailler en 11 voilà travailler en 11 donc la sortie du capitaine il est là J.Couloum et l'entrée donc de Yves J.Dingham allez ballon là-bas encore pour Bousseliou ballon pour Caliquette avec Selmy Selmy sur Béchou et la bonne sortie de la défense et du numéro 17 Notonium Ose et Yafot Yafot de Kadet qui va se prendre son carton cette fois-ci 5 minutes de temps additionnel 5 minutes de temps additionnel en 5 minutes on peut marquer un but allez Kadet voilà je le disais qui va se prendre son carton jaune oui parce que c'est pas retenu il a été averti à plusieurs reprises par El Shalmani l'arbitre central sur cette grosse faute commise sur le joueur Nathanium Ose gros gros tacle de Kadet il y avait aussi une possibilité de ne pas de ne pas but et surtout pas surtout pas encaisser allez la touche Chouaïb Kadet voilà pour son carton donc Sayoud et Kadet qui ont pris un carton chacun voilà donc deux cartons jaune pour l'équipe Belouise Dedi allez Sayoud dans le milieu de terrain avec Dapti Nasser Nasser qui va passer une première fois Nasser qui va tenter de passer deux joueurs il va obtenir la touche Nasser et après la sortie de Boulakwa on a senti que côté droit il n'y a pas beaucoup d'action offensive par contre côté gauche c'est Nasser qui prend le dessus allez Selmi qui a tenté sa frappe tout à petit ballon qui revient dans les pieds Teriket qui joue avec Sayoud Sayoud pour Nasser Dapti petite balle piquée ce sera pour personne ce sera pour le 5m50 allez déjà 1m30 de joué dans ce temps additionnel et toujours ce score de 2 buts à 0 pour le chef face à la escotone du Tchad grâce à Gassmy 22e et Sayoud 81e minute de jeu en rappel match comptant pour le premier tour de la coupe de la confédération africaine et faute sur Béchou aller jouer rapidement avec Teriket Nasser Nasser qui a essayé de trouver Bellahouel il y aura faute pour Bellahouel allez encore un beaucoup franc cette fois-ci pour Béchou peut-être ou c'est un beaucoup franc hacké mais il ne faut pas le louper il faut essayer de le mettre dedans parce que 3 à 0 c'est vraiment très très bien pour la phase retour très bien donné de Nasser sur Bellahouel et cette fois-ci je pense que c'est Nasser qui va tenter sa chance ou est-ce que c'est Béchou encore une fois et Sayoud alors je vais dire que c'est Béchou alors Béchou Sayoud en discussion ça va être Béchou ou plutôt Nasser voilà c'est soit Nasser soit Sayoud mais je pense que ça va être le capitaine d'équipe Nasser la lourde frappe de Nasser soit il va frapper directement soit il va essayer de trouver au deuxième poteur quat-ded soit remettre sur Sayoud qui allez remettre sur Sayoud Sayoud qui a essayé d'envelopper c'est complètement dehors il s'en veut il s'en veut il s'en veut un petit peu à l'SR mais j'ai trouvé un Sayoud aujourd'hui bien en jambes il a tout réussi il s'est donné à fond il a été passeur il a été buteur et aussi animateur une balle qui était un petit peu rebondissait et c'est pas ce qu'il avait demandé Sayoud il voulait une balle à ras de terre pour la frappe instantanée elle est plus que deux minutes deux minutes dans le temps additionnel et toujours ce score de deux buts à zéro Ahmed Laribi pour faire le point sur ce match et sur ce résultat des Belouise Dadi Roland Tolbet qui s'est pris le numéro 2 qui s'est pris lui aussi son carton jaune deux buts à zéro pour les Belouise Dadi grâce je rappelle Ghesmi première mi-temps et Sayoud deuxième mi-temps 81ème et 22ème minute de jeu qu'est-ce qui a lieu de retenir de ce match Ahmed Laribi ? oui qu'est-ce qui a lieu de retenir c'est que d'abord cette équipe CRB aujourd'hui est à féliciter parce qu'elle a dominé les débats elle a pris le match en main elle a joué avec une très très grande possession de balle sur le point pourcentage elle est arrivée elle a marqué deux buts elle pouvait marquer un troisième mais je pense que le CRB aujourd'hui a démontré qu'on peut compter sur elle pour si vous voulez cette saison 2019-2020 avec des joueurs de la qualité à savoir les Tapti les Ghesmi les Belouil surtout le recrutement qui a été fait l'année dernière saison oui tout à fait avec la prise en charge de Madar et puis c'est intéressant je pense que le CRB cette année peut espérer à faire une grande saison par rapport aux années précédentes c'est intéressant quoi que 2 à 0 c'est sécurisant mais attention le football a toujours été imprévisible Hakim il faut rester très vigilant la phase retour mais je pense que le CRB a les possibilités de se qualifier et c'est tout le mal qu'on souhaite à notre club algérien c'est fini pour ce match avec cette victoire du Chabab El-Yadid Belouil sur le score de 2 à 0 on rappelle les buteurs 22e minute de jeu en première mi-temps Ghesmi avait ouvert la marque Sayoud en seconde mi-temps 81e pour le 2 à 0 que peut être égoھ outros je pense qu'il faut... c'est vraiment que ce soit «C怖 aparté » en seconde mi-temps mais j'ai entendu